Aujourd'hui, cet atelier est pâtisserie au centre d'excellence des métiers de l'hôtellerie à Saint-Guylain. À la manœuvre, un duo chic et choc. Salut, moi c'est Ben de Ben et Adé. Moi c'est Adelina de Ben et Adé, donc Ben est derrière, il est occupé à faire les pâtes. Pendant que nos six élèves ici sont en train de nous aider à faire les cookies. Ben et Adé sont donc à l'affiche de la quatrième édition de FestiFood à Mons, parmi d'autres représentants de la gastronomie wallonne. FestiFood, un événement dont la vocation est aussi de promouvoir les talents de demain, comme Alizé et Mathéo. Je vais avouer, je n'ai pas suivi leur parcours sur le meilleur pâtissier. Mais en tout cas, je les suis sur les réseaux et ce qu'ils font, c'est incroyable. Mon école m'a proposé de venir aider, du coup j'ai accepté. Parce que je suis passionné, ça donne de l'opportunité de s'entraîner avec des chefs. On a six étudiants avec nous qui vont venir nous aider sur le FestiFood. Ça bosse dur, ils sont tous motivés. On a de la production en amont, on a 5000 desserts à produire. Donc il y aura la tarte au citron meringué. Là ils sont sur les cookies. Et des petits entremets pêche-verveine, ça va être délicieux. Ils vont tous vous régaler et nous aussi. Donc on a hâte de vous y voir. Ce week-end, c'est donc l'occasion de découvrir les talents culinaires qui feront briller ce FestiFood. Ben Yadé, des chefs renommés, tous cités dans le guide Michelin, entourés de plus de 150 élèves des écoles hôtelières de la province de Hénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada